Hello ! On est... j'allais dire vendredi. Pas du tout, on est pas du tout vendredi. On est mercredi, mais en fait ça va être le week-end ce soir, donc je pense que c'est pour ça que je suis en mode on est vendredi, mais non on n'est pas vendredi du tout. Je vous ai installé sur mon nouveau stabilisateur, j'espère que vous m'entendrez, vous m'entendrez bien d'ailleurs, puisque j'ai encore quelques ajustements à faire, mais normalement vous êtes bien installé. On dirait une centrale de la NASA ce truc, il y a plein de boutons, je peux faire... attendez je vais vous montrer... Et ouais, je peux faire du panoramique sans bouger, parce que j'ai un joystick dessus. On n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès, c'est quand même vite dit, puisque vous vous rendrez compte qu'il montre quand même une partie de ma tête dans le cadre. Je peux faire des trucs, regardez, je peux suivre, enfin vous le verrez pas, mais voilà, il peut capter mon visage et du coup... Est-ce que c'est pas... voilà, c'était hyper intéressant de vous montrer ça, vraiment, je pense que ça va changer votre vie. Non mais c'est... voilà... Que voulez-vous ? On achète du matériel, du coup on a envie de le tester, on a envie de le montrer ? Attendez, je vous refais un petit coup. Je trouve ça ouf. Bref, non, ça va être très cool, surtout pour les vidéos vlog, puisque le stabilisateur ça va vraiment être pour ça. Alors je voulais quand même vous dire merci, parce que vous êtes nombreux à m'avoir fait des retours sur le vlog sur Amsterdam, qui vous a beaucoup plu. Apparemment les images sont plutôt de bonne qualité. Enfin voilà, il y en a plein qui m'ont dit que ça donnait envie d'y aller, que c'était cool, donc trop chouette. Je suis hyper contente. Je suis hyper contente que ça vous plaise, parce que je ne savais pas trop si les vlogs... enfin oui, les vlogs voyages... A priori, je suis dans le métier, donc certainement que ça intéresse les gens qui me suivent. Mais de base, les gens ne me suivent pas pour ça. Vous me suivez plutôt pour des conseils sur le métier et pas pour vous emmener en voyage, voilà. D'ailleurs en parlant de voyage, j'ai peut-être un petit projet de voyage supplémentaire qui va arriver. On projette de partir ensemble avec Ambre, parce qu'en fait, on ne s'est jamais vu. Donc oui, c'est mon assistante, mais on ne s'est jamais vu en vrai. Et pour certaines choses que... enfin certains projets, on aurait besoin de se voir, enfin ce serait plus simple. Voilà. Donc bref, on est en train de réfléchir à ça. Quand est-ce qu'on pourrait caser ça dans le planning, dans l'organisation, que ça soit facile pour nous deux de s'organiser. Bref, plein de trucs quoi. Là, je vais finir un post. Je suis en train d'essayer d'avancer au max sur des posts Instagram. Parce que du coup, il va y avoir des vacances qui arrivent et il faut s'organiser. Donc là, aujourd'hui, c'était... Alors, un call ce matin qui s'est annulé et un truc incroyable. La personne a trouvé un boulot, bref, dans une agence que je connais. Enfin, le truc what the fuck qui ne devrait... enfin, qu'il y a un problème qui se passe, mais qui se passe. Ensuite, j'ai eu un autre call, j'ai eu une formation. Là, voilà, j'essaye de dépurer au max ce que je dois faire. J'avais un visuel d'Ackermuselle à faire. Là, j'ai un autre visuel, il faudrait que je rédige un post. Je ne sais pas si je dois avoir le temps, ni l'envie. Parce qu'en fait, il est 4h10 et j'ai déjà envie de faire la valise et de fermer mon ordi. Ou de faire, en fait, de faire autre chose. Parce qu'en fait, j'ai des onglets d'ouvert sur autre chose. Mais pas du tout sur des posts Instagram. Demain et vendredi, c'est off. Enfin, c'est famille. Vendredi, pas tout à fait off. J'ai un rendez-vous pour le site internet. Donc, j'ai pris le rendez-vous parce que j'ai très envie d'avancer là-dessus. Et voilà. Sinon, que vous dire ? Ça va plutôt bien en ce moment. Même si je finis tout un site de formation. Et que voilà, c'est toujours un peu particulier. Mais tout va bien. Je suis en train de voir le bout du tunnel, j'allais dire. C'est pas ça, mais le bout de la période de rush, il serait temps. Au bout de 6 mois, presque. Une autre chose qui se prépare. J'ai très très hâte d'aller à New York. On s'est organisé hier. On a fait le programme, du coup, pour New York. Enfin, on a validé... Je vais d'ailleurs faire une excursion d'un prestataire qui fait des excursions pour les Français. Donc, des excursions en français que vous connaissez peut-être. Je vais tester une excursion pour voir ce que ça donne et en parler, du coup, en faire un retour à mes apprenants. Là, c'est un peu une phase de... J'aime bien faire un peu le client mystère. Enfin, c'est pas le client mystère. Les gens savent qui je suis et ce que je fais. Mais j'aime bien, en fait, noter un petit peu ce que je pense du parcours client. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est bien ? C'est pas bien ? Est-ce qu'il y a des choses à dire ? Parce que notamment pour l'achat de mes billets d'avion, je suis passée par un prestataire. Et je trouve que sur l'expérience client, ça peut un peu questionner les clients. Ils peuvent avoir quelques réticences, quelques doutes, des petits points où, pour les clients, ça peut être un peu, je l'appelle un point de friction, un petit peu compliqué ou manquer d'infos. Et en fait, c'est bien de savoir, d'être préparé à ce genre de choses. Donc, je vais leur faire un retour là-dessus. J'étais en train de monter la vidéo, vous le voyez juste là. Voilà. Et du coup, je voulais faire une précision parce que, en fait, je vous parle de quelque chose, mais sans vous l'expliquer, du coup, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, je disais que j'allais faire un retour à mes apprenants par rapport aux prestataires que j'utilise quand je voyage. En fait, je leur fais un retour en live sur le groupe privé puisque dans la formation, mes apprenants en formation complète ont accès à un groupe privé où je leur fais des retours, je les informe par exemple de prestataires que je teste, de potentielles collaborations, je leur donne parfois des contacts de clients. Et là, du coup, sur Amsterdam, je l'avais fait. Je leur ai fait un retour, en fait, des prestations que j'ai utilisées. Je leur ai donné des conseils puisque, comme j'y suis allée il n'y a pas très longtemps, s'ils devaient le vendre, etc. Notamment les soucis que j'ai eu à l'aéroport, etc. Bref, je leur fais un retour. Et là, sur New York, pareil, je vais leur faire un retour de mon expérience avec le City Pass, l'excursion que je vais tester. Voilà, les prestataires que j'utilise qui sont potentiellement des prestataires qu'eux aussi peuvent utiliser ou recommander à leurs clients. Du coup, je trouve ça intéressant d'avoir un retour d'expérience et d'avoir mon avis. Alors après, mon avis n'est pas la Bible, mais ça leur donne au moins un petit peu plus d'infos et de retours clients. Donc, on revient dans la vidéo et on reprend là où on en était. Je travaille beaucoup sur mon ClickUp aussi pour me réorganiser, pour modifier certaines choses, en fluidifier d'autres, puisqu'en plus on travaille toutes les deux avec Ambre dessus. Donc ça, c'est un gros travail. Je ne sais pas si vous avez des outils d'organisation depuis longtemps ou pas, mais quand il faut revoir certaines choses, modifier, ajouter des process, enfin bref, c'est un boulot, un vrai boulot. C'est tout ce que je n'avais pas anticipé, enfin si, je l'avais anticipé, mais pas aussi de façon aussi importante sur le fait de déléguer. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai besoin de créer en fait une documentation d'entreprise, chose que je n'avais pas faite parce que, comme tout le monde, comme j'ai une micro-entreprise, j'ai un peu cette arrière-pensée de petite entreprise, donc je n'ai pas besoin de faire une documentation, voilà, tout comme je n'avais pas besoin d'avoir une assistante. Bref, croyance limitante, bonjour ! Sauf qu'en fait, c'est nécessaire et je suis en train aussi, je vais travailler là-dessus, pas simplement pour Ambre, mais aussi pour moi, pour avoir ces ressources-là quelque part, pour avoir ma ligne directrice, enfin bon, je l'ai déjà, mais voilà, poser sur le papier, c'est différent, vous avez compris ce que je veux dire. Pas comment vous dire, 2022 est une année... En fait, quand 2022 a commencé, vous le savez, j'en ai beaucoup parlé, enfin j'ai vu une vidéo où ça se voit, j'étais... Début d'année, c'était compliqué pour moi, j'étais très stressée par la sortie de la V2, parce que j'étais complètement en retard, parce que je me suis foutue dans la pression toute seule, j'ai été épuisée quand c'est sorti, et du coup j'ai été un peu perdue. En fait, j'ai l'impression que 2022 est un tournant pour le business, vraiment, et pour d'autres choses aussi, je suis obligée, enfin je ne suis pas obligée en fait, je prends des décisions cette année, des décisions importantes, qui vont certainement avoir un impact sur du très long terme, qui ont aussi un impact sur ma vie perso, donc c'est des décisions qui sont nécessaires, qui ne sont pas évidentes à prendre, je ne vous le cache pas. Je me suis rendu compte que, je le dis pourtant beaucoup, que la priorité c'est moi et moi seule, et mon entreprise et mon entreprise avant tout, chose que j'avais oublié, chose évolue. Je vais avoir un planning complètement différent à partir de 2023, je vais avoir plus de temps, et j'en suis très contente. J'ai complètement changé ma façon de travailler aussi, sous l'impact de Maëlan, parce qu'elle le sait, je travaille moins mais mieux. De toute façon, je ne suis pas une bourreau de travail, alors il y a des gens pour qui c'est une qualité, enfin voilà. Moi je ne suis pas du genre à travailler de 5h du matin à 23h, de toute façon je ne suis pas capable, à 5h du matin je ne suis pas du tout réveillée, donc voilà. Or, rush et encore, honnêtement moi mon cerveau il est cramé à 5h du matin, c'est pas possible, avant 9h je ne suis pas réveillée, mes neurones ne sont pas connectés, je pense qu'il y en a la moitié qui sont restés dans le lit, l'autre moitié elle est peut-être encore dans la douche, et devant mon bureau je suis un zombie, donc c'est non. Et travailler jusqu'à 23h ça m'arrive très très rarement, soit je suis sur un truc du style mon dashboard click-up, j'ai absolument envie que ça avance, parce que je suis dans le flow et j'ai besoin que ça avance, et là j'y suis, mon cerveau est là, et donc ok. Mais travailler sur des choses, non je ne le fais jamais. Je ne le fais jamais, je ne suis pas un bureau de travail, voilà. J'ai pris conscience aussi beaucoup cette année de la chance, alors ce n'est pas une chance parce que j'y travaille, enfin je travaille pour que cette vie-là soit là, mais de la chance du quotidien que j'ai qui est... je me rappelle d'un truc que disait Maëlle-Anne, parfois on a l'impression que c'est indécent. De travailler sur les horaires qu'on veut, de travailler les jours qu'on veut, de partir en vacances si on veut, loin, pas loin, avec des potes, avec son ou son chéri, avec des gens avec qui on collabore, bref. De gagner de l'argent alors qu'on n'a pas l'impression de travailler entre guillemets, et je pense qu'en fait c'est parce qu'on a une notion du travail-souffrance, parce qu'à la base le travail c'est ce qu'on appelle un labeur, et le labeur ça vient de laborieux, et laborieux c'est quelque chose qui est difficile à faire. Donc je pense qu'il y a un vrai truc là-dessus, il y a un vrai truc parce que c'est pas forcément la souffrance le travail, sauf que je pense qu'on a été beaucoup, 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 j'allais dire éduqués là-dedans je pense, moi en tout cas je fais partie d'une génération, j'ai l'impression d'avoir 200 ans de dire ça, mais d'une génération où j'ai vu mes parents beaucoup travailler dans des métiers pas faciles, moi je viens d'une famille d'artisans, de restaurateurs, de commerçants, donc des métiers du BTP aussi, des métiers qui sont difficiles, des métiers physiquement qui sont difficiles, des contraintes d'horaire qui sont complexes, bref, dans une région où en plus l'été on part pas en vacances, voilà, ma mère était comptable, donc sur le début de l'année un gros rush, j'ai eu l'impression, enfin c'est pas une impression, j'ai vu mes parents beaucoup travailler, et parfois souffrir dans le travail, donc en fait j'ai eu cette habitude que le travail, souffrir au travail c'était un peu une norme, sauf que c'est pas une norme du tout, et aujourd'hui en fait je souffre plus, et paradoxalement j'ai l'impression que c'est pas du travail, alors que si, c'est du travail, je travaille c'est un fait, mais c'est un plaisir, enfin je suis bien, j'ai plus ce truc de, ah là là c'est lundi, il faut y aller, c'est dur et tout, non, ça c'est fini, ça n'existe plus, sauf quand je suis très fatiguée, je traîne plus les pieds pour sortir du lit, je suis pas en stress quand j'arrive à mon bureau, avec une boule au ventre, parce que dans la dernière agence où j'étais, c'était sage, c'était horrible physiquement, c'était dur, ça me faisait mal d'aller travailler, et aujourd'hui c'est plus le cas, c'est genre normal ce genre de quotidien, juste que ça soit un kiff en fait, tous les jours c'est cool, je parle avec des gens qui parlent de voyage, et c'est trop bien, et on a des discussions trop intéressantes, je partage du savoir, d'un truc qui est dans ma tête, et que j'avais l'impression qu'il n'allait servir à personne, aujourd'hui ça sert à des dizaines de personnes, enfin, je sais pas comment vous dire, je suis hyper reconnaissante, de ça, on va pas faire de ça une habitude, mais vous vous rendez compte, de potentiellement ce que ça représente pour moi, c'est, voilà, donc c'est très cool, ça me permet d'être beaucoup mieux aussi, je pense dans ma vie perso, parce que quand on est pas bien au travail, et qu'on rentre en pleurant, alors vous allez me dire, qu'est-ce que t'es en train de faire Elie ? Voilà, c'est compliqué quand vous allez travailler, que vous rentrez, vous pleurez, vous plaignez du travail, vous râlez, les collègues vous pouvez plus les blairer, vous allez débuter, très clairement dans la vie perso c'est pas ouf, aujourd'hui, sauf pour la V2, où apparemment j'ai été un petit peu irascible, à une période, mon mari m'a dit ces phrases, il faut que le la V2 sorte, vraiment, ça devient indispensable, je pense que je suis beaucoup plus apaisée dans la vie quotidienne, et ça c'est cool, ça fait du bien, mais parfois vraiment je me demande, je me dis, mais c'est normal d'avoir un quotidien comme ça ? Une vie comme ça ? J'ai appris aussi à apprécier, aujourd'hui, ce que j'ai, en comparaison avec ce qui me manquait avant, et ce que je vivais avant, qui était pas toujours top top, il y a eu aussi des bonnes choses, voilà, tout n'a pas été souffrance, dans mon passé, dans mon passé de travail, mais ça a été quand même compliqué, mais je me dis, en fait, il y a quelques années, j'aurais jamais pensé que mon quotidien ressemblerait à ça, moi, très honnêtement, je me voyais, puisque j'ai de l'ambition, je me voyais devenir chef d'agence, peut-être, alors peut-être développer des compétences en plus, oui, peut-être former plus de nouveaux collaborateurs, ou peut-être changer d'agence et grandir, et voilà, mais je me serais jamais dit, j'ai créé ma boîte, même si ça a toujours été un petit rêve enfoui comme ça, je me suis jamais dit, je vais créer ma boîte, je vais aider des dizaines de personnes à lancer leur entreprise, je vais avoir un bureau, où je vais travailler tous les jours, rencontrer plein de gens que j'aurais jamais rencontrés via les réseaux sociaux, j'étais même pas sur Instagram, enfin bref, j'aurais jamais pensé que ma vie allait devenir ça, mais c'est grave cool, la vie est grave cool, et je pense que, je regardais la newsletter que j'écris en début d'année, je voulais que la vie soit douce, je pense que la vie elle est douce aujourd'hui, j'ai l'impression que je le dis souvent, mais je crois que de toute façon, on oublie de savourer ce qu'on a, on oublie aussi de le dire, parce que c'est... je suis fière d'avoir créé ça, d'avoir créé une entreprise qui fonctionne, qui me permet de vivre la vie que j'ai envie de mener, qui me permet de voyager, de travailler avec des gens qui sont des humains, que je trouve beaucoup trop cool, notamment Ambre, voilà, c'est ma comparse, sinon tout va bien, je pense que ça se voit, voilà, je vais me remettre à ce que je faisais, je suis pas hyper inspirée, mais je vais m'y remettre, parce qu'il faut que j'avance un petit peu quand même. Hello, je vous retrouve, on est mercredi 1er juin, j'avais tourné lundi pour le vlog, et je me suis rendu compte que j'étais pas dans le bon sens. Donc il y a un petit quart d'heure de vidéo qui sert à rien, puisqu'elle est en format portrait, et pour Youtube, c'est pas le bon format. Voilà, hein. J'avais perdu un peu l'habitude, je crois, de vloguer, donc... Premier jour du mois, je vais pas faire mon bilan aujourd'hui comme beaucoup d'entrepreneurs font, même si je vais le faire, je vais le faire vendredi, parce qu'aujourd'hui j'ai deux sessions de formation, j'ai un call avec Mathilde pour mon site, et j'ai des petites tâches à faire aussi, pour m'avancer pour mes vacances. J'en ai parlé lundi en story, j'ai montré justement mon organisation pour les vacances. Là, pendant les deux semaines qui viennent, puisque je suis en vacances à partir du 10 au soir, pendant les deux semaines qui viennent, je vais mettre en place, en fait, la communication qui doit être faite pendant les vacances, le suivi des clients, parce que j'ai deux sorties de formation, là, dans les semaines qui arrivent. J'ai une sortie de formation aujourd'hui, donc une dernière session avec Héloïse. La semaine prochaine, la dernière session avec Séverine, donc j'ai des petites choses à faire pour les fins de formation. Donc il y a ça, j'ai des posts Instagram à faire pour mon absence, parce que je ne vais pas vous laisser, je ne vais pas laisser Instagram sans rien, bien sûr. Le but, c'est quand même d'être présent même quand on est en vacances. J'ai des bulletins, je suis désolée, je suis coiffée comme en épouvantail aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il se passe. Réécrire mon site par Mathilde. D'ailleurs, que dire des écrits qu'elle a fait ? Je suis archi-fan de ce qu'elle a fait. Comme toujours, en fait, Mathilde, elle a cette capacité à utiliser les mots qu'on lui donne. Et je ne sais pas comment dire ça, mais pourtant, c'est la même chose qui est dite, mais elle transforme les choses, et ça a l'air tellement plus sympa, plus beau. J'ai moi-même envie d'acheter la formation. C'est vous dire. Je ne sais pas si... Je vous pose la question là. Je ne sais pas si ça vous parle toujours, les vlogs comme ça. Je sais que ça vous parle, puisqu'il y a des vues sur les vidéos. Mais est-ce que ça vous dérange pas, entre guillemets ? Je suis toujours un peu à mon bureau. Alors, je ne vais pas vous mentir, de toute façon, je ne vais pas aller dans des endroits exprès pour tourner des trucs en mode « Ah, je travaille là aujourd'hui », comme si c'était prévu pour faire joli dans le vlog. Non. Je ne me vois pas encore trop sortir mon trépied quand je vais travailler à Starbucks, etc. Les gens regardent quand même beaucoup quand vous avez un trépied, un micro que vous filmez. Les gens vous regardent, donc je ne suis pas encore hyper à l'aise avec ça. Voir les coulisses. Est-ce que vous avez envie que je vous parle de choses différentes ? J'ai prévu de vous refaire des vidéos talk parce que je sais que ça vous a plu. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours sur la vidéo. Je vous la mettrai en petite fiche si vous voulez la voir. Je parlais de l'impact du salariat quand on est entrepreneur. C'est un vrai truc. Moi, je le constate tous les jours et je trouve qu'on n'en parle pas du tout. Bref, j'ai plein d'idées, plein de sujets que j'aimerais aborder. Là, je lisais un post sur Instagram de Laura qui parlait de la vision parce que c'est un gros truc chez les entrepreneurs. Il faut avoir une vision. Moi, je vais être très honnête. Je n'ai pas une vision à 5 ans. Pas du tout. Et je n'ai pas l'impression d'être une nouvelle entrepreneur parce que je n'ai pas une vision à 5 ans de savoir si je vais embaucher 5, 10 personnes, si j'aurai des bureaux. Voilà. J'essaie d'en voir plus, peut-être. Plus de ce que je fais. Plus de, je ne sais pas, de... Vous mettre plus, par exemple, de capture d'écran, de ce que je fais quand je travaille sur ClickUp, sur mon calendrier édito, etc. Plus de réflexions. Parce que là, je vais avoir beaucoup, beaucoup de réflexions. J'ai validé le plan de mon nouveau programme qui va s'appeler Programme de Voyage qui sort en septembre. Je l'ai soumis à Ambre, mon assistante, à un de mes apprenants qui a fait la formation en ligne et qui a validé le contenu. Donc, je suis très contente. En fait, il m'a donné le contenu que j'avais produit sans le savoir. Je lui ai demandé ce qu'il attendait, par exemple, de ce type de programme, qu'est-ce qu'il attendait à avoir dedans. Et tout ce qu'il m'a dit était dans mon plan. Donc, je me dis... C'est plutôt bien pensé, ma bonne dame, cette histoire. Dilez vos commentaires. Je suis preneuse de tout ça. Parce que c'est aussi... Je sais qu'il y a une majorité silencieuse parmi vous. Il y en a dans toutes les communautés, de toute façon. Mais vraiment, moi, l'idée, c'est... Je ne crée pas des trucs pour, genre, percer sur YouTube ou pour, genre, devenir youtubeuse. Ce n'est pas l'idée. Vraiment, c'est pour vous montrer des choses qui peuvent vous intéresser. Vous montrer l'envers du décor. Vous montrer, entre guillemets, l'entrepreneuriat simple et classique. Parce que j'estime... Moi, que je ne fais rien de révolutionnaire et que je fais de l'entrepreneuriat... J'allais dire, basique. Mais des trucs cools, quoi. Bref. Dites-moi si vous avez envie qu'on continue comme ça. Ou si vous voulez voir d'autres choses. Ou j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires. Même ceux qui ne parlent pas. Je sais, on n'a pas toujours l'impression que c'est important, notre avis, etc. Bah si. Surtout, j'allais dire, surtout, surtout, la majorité silencieuse. C'est intéressant d'avoir votre avis. Parce qu'il y en a... Alors merci, j'en ai qui me donnent tout le temps leur avis. Et merci d'être là. Parce que du coup, ça me permet de savoir si je vais dans le bon sens ou pas. Mais tous ceux qui n'osent pas, qui n'osent pas m'envoyer un message sur Insta, parce que peut-être que vous me suivez sur Insta, je ne sais pas. Allez-y. Quand on crée du contenu, l'idée, c'est d'avoir le retour des gens et d'avoir des gens qui vous répondent, qui vous donnent un avis. Et même si c'est un avis, c'est trop long, c'est chiant. Tout est à prendre, en fait. Moi, je ne le prends pas comme une critique. Alors, ça dépend comment c'est formulé. Si c'est juste pour me dire, Elie, ce que tu fais, c'est de la merde. Oui, très certainement que votre avis ne m'intéressera pas beaucoup. Mais si vous avez un avis et si... Voilà, vous avez... On a tous un avis. Moi, je suis preneuse de vos avis. Parce que moi, j'aime beaucoup... J'aime bien YouTube, je m'éclate. C'est quand même chouette. J'essaye de faire des trucs un peu sympas sur les montages et tout. Je ne suis pas Squeezie et je ne le serai jamais. Je n'ai pas sa créativité, je n'ai pas son budget non plus. Mais s'il veut sponsoriser mes vidéos, il n'y a pas de souci. Squeezie, ce n'est pas que j'existera sur vous. Mais voilà, je n'ai pas vocation à devenir YouTubeuse, mais j'aime produire des choses qui sont intéressantes pour vous. Donc, j'hésite à passer notamment le JTDTP sur YouTube. Parce que ça me permettrait d'être plus... Ça me permettrait que ce soit plus détaillé. Alors, c'est du travail en plus, forcément. Mais ça me permettrait de détailler plus les news, de vous expliquer plus l'impact, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Dites-moi. Donnez-moi votre avis. Faites-vous plaisir. C'est votre moment. Au fond de ma pensée, et je crois que c'est de ça que je vous ai parlé lundi, mais vous n'aurez pas la vidéo parce qu'elle n'est pas dans le bon sens. Je suis contente. En fait, je suis... Je suis un peu stressée. Enfin, pas stressée. Je suis un peu anxieuse, parce qu'en fait, la fin des formations annonce le nouveau rythme que j'ai décidé de prendre. Et... Et du coup, ça me fait un peu peur. Parce que je vais beaucoup moins faire d'individuels, du moins pas de la même façon. Je vous ferai une vidéo FAQ sur la formation parce que ça m'a été demandé. Vous avez des questions... Je vous expliquerai tout ça en septembre quand ce sera le moment. Ma monsieur, rassurez-vous, il n'y a rien de... Je ne vais pas vendre des fromages de chèvre dans l'Arzac. Je ne change pas d'activité. Mais voilà, je change la façon de faire l'individuel. Et du coup, ça m'angoisse un petit peu parce que... Alors, comme tout le monde, quand un changement arrive, ce n'est pas évident à gérer. C'est surtout que... Moi, j'ai cru longtemps, en fait, que la réussite de mes apprenants était liée à moi. Ce qui est faux. Quand on est formateur, on est pas... On transmet quelque chose, mais ce que la personne en fait, c'est pas nous qui en sommes détenteurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, j'ai longtemps cru qu'en fait, il fallait que je sois là physiquement à répéter le contenu de formation pour que les apprenants réussissent. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, j'ai des gens qui font la formation en ligne qui réussissent aussi bien... Enfin, réussir. Réussir est un terme particulier, hein, galvaudé. Qui sont proactifs, qui créent leur entreprise, qui ont des clients. Que je sois là ou pas, ça ne fait, entre guillemets, pas la différence. Sachant que, en formation en ligne, le contenu, c'est moi. C'est moi en vidéo. Donc, en fait, je répète le contenu que j'ai déjà enregistré. Vous vous rendez compte que c'est con, hein ? J'ai mis des mots à m'en rendre compte. Bref. Donc, ça m'angoisse un petit peu parce que, du coup, c'est un changement. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour, que j'ai épuisé mon marché, que je n'aurai plus de clients. Bon, bref. Les délires à la con des entrepreneurs qui nous pètent tous les trois mois parce que... Parce que c'est comme ça que je voulais que je vous dise. Parce qu'entreprendre, c'est incertain. Donc, tous les trois mois, on se dit, c'est fini. Allez, je remballe, je vais vendre des congètes sur le marché. Bon, breaking news, on ne le fait pas. Mais voilà, ça m'angoisse un petit peu parce que c'est un changement. Parce que ça fait deux ans, en fait, que je fonctionne de la même façon. Sauf que, je vous l'ai dit en début d'année, ce format ne me convient pas. Ne convient pas à mon énergie. Ne convient pas à ce que j'ai envie de faire. Ne convient pas à mon planning. Donc ça, c'est en train de changer. Il y a plein de choses, en fait, qui sont en train de changer. J'ai amorcé beaucoup de gros chantiers, là, qui vont aboutir en 2023 ou du moins sur le premier trimestre, il y a pas mal de choses qui seront nouvelles aussi. Et en fait, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je me rends compte que j'adore créer, j'adore transmettre. Mais je ne peux pas être tout le temps en session de formation parce que je n'ai pas le temps, en fait, de créer des choses. J'aimerais... Voilà, je voulais lancer les masterclass plusieurs fois dans l'année. Mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de caser ça dans mon planning. Ça me frustre énormément. J'ai envie de faire plus de choses aussi avec mes apprenants, que ça soit plus de co-work. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Dans la configuration actuelle, je n'ai pas le temps. Donc ça, ça change parce que c'est nécessaire et que ça m'a travaillé pendant longtemps. Et je pense qu'en fait, et je vous en parlerai, je vous en ferai une vidéo, je pense, je me suis longtemps laissée influencer par des avis qui, en fait, ont dicté un peu ma façon d'entreprendre. Et aujourd'hui, je me suis rendue compte que, en fait, je ne devais rien à personne sur mon entreprise. C'est moi qui ai créé ça. C'est moi qui en suis le capitaine. Du coup, ça me questionne. Je suis un peu angoissée parce que ce changement, je l'attends et en même temps, je le redoute. Parce que je sais que, en fait, c'est beaucoup plus aligné avec ce que j'ai envie de faire. Là, aujourd'hui, j'ai même, en traquant mon temps, j'ai réussi à réduire mon temps de travail et à que ça soit beaucoup plus cool. Même si le mois de mai, je ne vous le cache pas, est très, très fatigant et je le savais. Mais j'ai réussi à optimiser mon temps de travail. Ce n'est pas tant à le réduire, c'est à arrêter de m'éparpiller et à faire n'importe quoi. 7 juin, ça doit faire trois fois que je le dis. Vous savez ce qui est chiant quand on filme pour YouTube, c'est que quand on se poire comme ça, on re-répète les mêmes choses. Du coup, soit on en dit moins, soit on en dit plus, soit on parle de complètement autre chose et du coup, les vidéos parfois n'ont plus de sens. Bienvenue dans mon monde ! Surtout, là je le disais encore plus, j'ai moins trois avant les vacances. Donc j'ai moins quatre avant le départ à New York. Je suis aussi euphorique qu'un enfant devant les paquets de Noël ou les œufs de Pâques. Et j'ai la concentration d'un bulot. Voilà, super. Donc j'ai beaucoup allégé mon planning cette semaine. J'ai deux sessions de formation et notamment j'en ai une cette après-midi avec Séverine et c'est la dernière. Et ça va être un petit peu d'émotion parce que ça fait un petit moment qu'avec Séverine on se voit. Et voilà, c'est toujours un petit peu d'émotion les fins de formation. La transformation de Séverine en fait avec la formation. Je l'ai vu prendre confiance en ce qu'elle faisait, développer ses compétences. Et je pense qu'il y a certains moments où la formation lui a débloqué des croyances qu'elle avait sur ses compétences, sur qui elle était, sur ce qu'elle pouvait proposer. Moi le plus beau des retours c'est que quand les gens me disent j'ai eu un déclic grâce à la formation, je me sens capable, je me sens compétent, etc. Et c'est le cas de Séverine. Et je suis toujours hyper fière. Et de voir en fait, parce que c'est un vrai travail à se former, c'est pas évident. Entreprendre c'est un vrai travail sur soi. Et de voir les gens y aller quoi. Et se dire j'y vais, je me donne la chance, je me forme, j'apprends, je crée mon entreprise, je me donne la chance de développer ce truc qui est un peu un rêve quelque part dans ma tête et d'en faire quelque chose de viable et qui existe. Je suis toujours hyper admirative, parce que moi je suis passée par là aussi, mais de voir que les gens se disent ok j'y vais quoi. Et on verra. Mais je me donne cette chance de, parce que ça traîne depuis trop longtemps dans ma tête et de croire en mon projet et de mettre toutes les chances de mon côté pour que ça aboutisse. Voilà, petite parenthèse. Si vous étiez dans le mal aujourd'hui, croyez-moi, le plus dur à faire, c'est pas de se former, c'est pas de créer des postes sur Insta, le plus dur c'est de passer à l'action et de se dire j'y vais, je lance mon entreprise, je le dis autour de moi, je me fous de ce que les gens pensent, disent, parce que personne n'est devin, personne, même si les gens sont pas mal intentionnés, c'est juste qu'ils ont peur pour vous, personne ne sait si votre entreprise va marcher, si votre marché existe, si votre marché est saturé. Ils ont pas fait d'études de marché ces gens-là, ils sont pas dans le quotidien de votre métier, ils peuvent pas savoir comment ça se passe. Donc c'est hyper gentil de vouloir vous préserver, que tout se passe bien pour vous, etc. Ok, c'est vrai, c'est très gentil de leur part, sauf que, n'écoutez pas. Bon, restez cohérent, hein, ne pétez pas des câbles à faire des entreprises qui ne veulent rien dire, mais n'écoutez pas ces gens qui ne vivent pas ce que vous vivez et c'est un fait, ne peuvent pas comprendre ce que vous traversez. mais le plus dur, c'est ça. Le plus dur, c'est de se dire, j'y vais, j'assume d'y aller, on sait pas si ça va marcher ou pas. Peut-être que vous allez vous planter, enfin, c'est possible, je veux dire, il n'y a pas de vérité dans la vie, mais peut-être aussi que vous n'allez pas en chier pour développer votre entreprise, que vous n'allez pas souffrir et que ça va marcher. Et même si ça prend du temps, parce que oui, entreprendre, ça prend du temps, je ne comprends pas les gens qui disent, quand ils ont des entrepreneurs autour d'eux, alors, et ça marche, et ça fait combien de temps ? Ce qu'on nous montre souvent, c'est l'arrivée, en fait. C'est les gens qui ont réussi, c'est les gens qui font, j'en sais rien, 5 000, 20 000, 1 million de chiffre d'affaires qui ont une équipe, mais avant d'arriver là, ces gens-là, ils ont commencé comme tout le monde. Ils ont commencé quelque part. Ce que je dis très souvent, on commence tous quelque part. Il n'y a pas de, je commence et je suis arrivé, ça n'existe pas, enfin, dans rien du tout. Oui, vous pouvez avoir un coup de bol de, à un moment donné, vous avez un bon contact, ou j'en sais rien, un bon article de presse sur ce que vous faites, ou un bon client qui vous recommande un super réseau. Ça arrive, mais c'est pas à la majorité de la vie. Enfin, voilà. Pourquoi je me suis insurgée comme ça, pour vous dire ça ? Parce que j'ai eu un appel ce matin, et on parlait de ça avec Christelle. Et ouais, les gens ne sont pas malveillants. Alors après, il y a des gens, parce que ça, c'est une autre conversation que j'ai eue ce week-end avec une apprenante, il y a aussi des gens jaloux. Je vous apprends rien. Il y a des gens qui ne sont pas bien dans leur quotidien, qui rêveraient d'entreprendre, qui ne le font pas, et qui quand vous le faites et que vous le dites, vous foutent le moral plus bas que terre, parce qu'ils rêveraient de le faire, et qu'ils n'ont pas les noisettes de le faire. Je ne sais pas si on peut dire ça sur YouTube, donc je préfère dire noisettes. Voilà. Ils ne posent pas leurs noisettes sur la table et ils n'y vont pas. Et du coup, ils vous font chier, parce que vous, vous le faites, parce que vous projetez quelque chose chez eux qui leur fait un peu du mal, parce que ça arrive aussi. Et voilà. Ces gens-là, malheureusement, ils ont peur de tout, ils ont peur de la concurrence, ils ont peur des gens qui réussissent, parce qu'eux, ils ne sont pas forcément bien dans ce qu'ils font. Et du coup, ils vous cassent les noisettes, et ils vous foutent plus bas que terre moralement. Il faut se protéger et de mettre une bulle un petit peu autour de vous, pour essayer que ce genre de choses ne vous atteignent pas, mais vous en avez besoin, croyez-moi. Essayez de vous entourer de gens qui vous tirent vers le haut, qui quand vous réussissez sont contents pour vous, quand vous êtes dans le mal sont là, et quand vous réussissez sont là aussi, parce qu'il y a des gens qui sont là quand vous êtes dans le mal, et quand vous réussissez, ils ne sont plus là. Toute la sagesse qui ne me caractérise pas, parce que j'ai l'air d'un vieux sage quand je parle comme ça, mais moi aussi j'aimais des mots, moi aussi il y a des jours où je me laisse bouffer par une phrase ou un petit mot que quelqu'un va dire, et ça remet tout en question, et j'ai l'impression que ce que je fais c'est nul. Et la plupart du temps, j'essaye d'être dans une petite bulle, un petit cocon, à moi, où je suis bien et où je fais ce que je veux, comme je veux. J'ai la chance d'être quand même bien entourée. Je souris parce que je pense à Ambre. Je vais arrêter de te faire des déclarations d'amour sur YouTube, Ambre, ça suffit. Mais non, j'ai la chance d'être entourée de Ambre qui connaît très bien mon produit, puisqu'elle a été une apprenante, ça a été ma première apprenante en individuel il y a deux ans. Elle sait très bien ce que je fais, elle a créé son entreprise, elle sait la valeur de ce que j'enseigne, elle sait qui je suis, ce que je véhicule, bref, voilà. Elle connaît quoi, toi-même tu sais. Mais vous l'avez suivi en début d'année quand il a fallu que je délègue, ça a été compliqué parce que faire rentrer quelqu'un dans cette partie de mon entreprise, c'est aussi quelqu'un avec qui moi je veux avoir confiance, à qui je peux parler de tout, et Ambre c'est le cas. Je lui parle de tout, de mes idées, de ce que je veux faire. Quand elle a besoin, elle, de parler, c'est moi qui écoute, parce que c'est pas unilatéral comme relation. Mais c'est important, c'est important de s'entourer de personnes qui vous font du bien, qui célèbrent avec vous, qui pleurent avec vous quand il y a besoin, et qui sont aussi des gens qui, quand la vie à côté va pas bien ou va bien, sont aussi là pour célébrer ça. Moi j'ai la chance d'être entourée de gens comme ça et c'est cool, ça fait du bien. Mais j'ai aussi beaucoup appris à me sausser toute seule. Ça c'est une partie que vous voyez pas beaucoup de qui je suis, mais je suis comme ça, j'assume totalement. Moi j'ai pas honte de dire que ce que je fais c'est cool, que ce que je fais je le fais bien, que je suis pertinente dans mon domaine, que j'ai des connaissances, que je prends pas les gens pour des cons, je leur vends pas du vent. Je connais mon domaine, j'apprends toujours, je continue à me former, à faire de la veille, parce que ça évolue tout le temps, je le dis, le voyage ça évolue beaucoup, parce que c'est aussi une qualité que je veux offrir à mes apprenants. Il y a plein de choses que vous voyez pas, mais je décortique plein de choses, voilà, du code du tourisme, etc. avec ma juriste, avec d'autres personnes, enfin voilà. Bref, je fais plein de trucs à côté, et moi j'ai appris très vite qu'on est jamais aussi bien servis par soi-même, si vous savez pas vous féliciter vous-même, n'attendez pas que les autres le fassent. N'attendez pas. Moi c'est pour ça que je fais des danses de la joie avec chacun de mes apprenants, quand j'apprends qu'ils ont un contrat, qu'ils signent quelque chose, qu'il y a un client qui arrive, vraiment je vous jure que j'ai fait une danse de la joie chez moi. C'est important, c'est important de célébrer les victoires, et faites-le, vous, avec vous-même, faites-le pour vous. N'attendez pas que quelqu'un le fasse. Moi ça m'arrive d'arriver dans le bureau de mon mari de faire une danse de la joie parce que je suis hyper contente, j'ai fait un bon mois ou j'en sais rien, et il me regarde genre, ok, elle a dû faire une vente encore, bravo pour une folle. Bon, je suis pas folle, mais voilà, je suis un peu habité, je suis très contente de ce que je fais, donc dans la célébration je suis très contente aussi, mais voilà, il fait pas la danse de la joie quoi. Mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de lui. Moi je vais la faire dans son bureau, je suis contente. D'un coup je redescends, je me remets au travail. Ça a duré 10 secondes, et tout va bien. Danses de la joie, je m'adresse au travel planner ou aux autres entrepreneurs qui regardent ça. Si vous faites des danses de la joie, taggez-moi sur Instagram, je vous jure que je vous repartage, et j'en ferai une aussi. Je pense qu'après mon bilan de juin, je pourrai faire une danse de la joie parce que j'ai coché pas mal de choses de mes objectifs. Donc je pense que je ferai une danse de la joie, je vous la partagerai. Voilà, c'est un défi. Petit bulletin à écrire, sachant qu'aujourd'hui, je le dis souvent à mes apprenants, parce que je sais que quand on se lance, que ce soit comme travel planner ou autre, mais je vais m'adresser au travel planner, vous avez l'impression que tout va vous prendre beaucoup de temps. Et c'est normal, rassurez-vous, vous surévaluez beaucoup le temps de travail que vous allez mettre pour faire des carnets de voyage, des recherches, etc. Dites-vous bien que bien sûr, au début, les choses vont prendre beaucoup plus de temps. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à écrire des newsletters, je mettais 2-3 heures, parfois je mettais la matinée à écrire une newsletter parce que j'avais pas mon process, parce que j'étais parodée, que c'était un nouveau format. Maintenant que ça fait un moment que j'en écris, parce que j'en écris 2 par mois, la voir même plus, parce que j'en écris 3 cette semaine pour avoir de l'avance. Maintenant que je suis rodée, ça me prend 1h30. Rédaction, mise en page, programmation, relecture. En 1h30, j'ai un bulletin qui est prêt. Parce que j'ai un process, j'ai un template sur ClickUp, parce que je fais ça souvent. Du coup, je suis rodée, parce que je traque mon temps aussi. Parce que bien sûr, si vous dites, je fais ça dans la journée, vous allez étirer le temps de travailler sur toute la journée. Moi, je traque mon temps. Et après, c'est des petits défis, savoir combien de temps je mets. Bref, des petits défis avec moi-même, on s'en fiche. Mais voilà, j'ai 3 bulletins à écrire cette semaine. Je me suis prévue d'écrire nos... J'ai un planning beaucoup plus léger. Jeudi, j'ai rien, à part une petite table ronde d'échange avec les apprenants. C'est quelque chose que j'ai mis en place ce mois-ci, que je vais mettre en place plusieurs fois dans l'année. On va faire un apéro, café... Enfin, vu l'horaire, ce sera plutôt café, je pense. Avec des anciens apprenants et des nouveaux. Et pour que les nouveaux puissent poser leurs questions, que les anciens puissent faire des retours d'expérience. Moi, je serai là aussi. Voilà, pour un partage d'expérience. Je puis vous la souhaite. J'ai mis en place de l'air. Je vous dis...